Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien c'est odieux moins 4,4% le cac 40 qui renoue avec ses habitudes et on a du mal à trouver suffisamment de recul pour apprécier l'horreur des chiffres actuels, que ce soit l'indice PMI des directeurs d'achat, que ce soit l'indice d'activité, que ce soit les ventes de biens durables tout est sur des niveaux historiquement mauvais ou du moins les plus mauvais chiffres depuis que ces indicateurs existent à côté de cela il y a un nouveau front qui a été ouvert par monsieur Trump tirant sur une ficelle bien connue des stratèges politiques et pour inciter les gens à regarder publiquement ailleurs monsieur Trump s'en prend à nouveau à la Chine pour des raisons bonnes ou mauvaises il ne m'appartient pas de me propos de me situer là-dessus mais en tout cas il ouvre ce front contre la Chine menaçant d'appliquer de nouveaux droits de douane pour les punir d'avoir caché la vérité par rapport au virus et à la gravité et éventuellement d'avoir refusé d'accepter les responsabilités selon lesquelles il serait issu d'un des laboratoires de Wuhan, bon on connaissait l'actualité mais en tout cas monsieur Trump a décidé de dégainer sa boîte d'allumettes et d'allumer un contre-feu horreur donc on disait et plusieurs choses à dire, tellement de choses à dire première des choses à dire c'est qu'on a cassé le support mineur des 4554 à 1578 bon rien à dire, il était mineur de toute manière ce support deuxième chose à dire, on avait un chandelier japonais important ici ce qui s'appelle une couverture en nuages noirs, on en a parlé dans la vidéo précédente et qui invitait effectivement à considérer quelque chose de plutôt vilain ou du moins qu'on n'ait pas réalisé les plus bas sur la séance de 30 avril et qu'il fallait s'attendre à quelque chose de pire bon voilà c'est fait, on est effectivement allé chercher des plus bas nous avons également, on va refaire les choses un petit peu à l'envers mais ce chandelier japonais termine dans le tiers baissier on a du mal à imaginer que l'on n'aille pas solliciter le support des 4320, 4350 à un moment ou un autre l'ouverture de la séance s'est faite avec un gap ici 4429, 4555 c'est à dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 30 et les plus hauts de la séance du 4, ça s'appelle un gap la question bien sûr est de savoir s'il s'agit d'un gap commun ou d'un gap de rupture si c'est un gap commun, vous savez comment ça fonctionne il va être rebouché rapidement et généralement vous le savez, ça annonce un trading range c'est absolument pas impossible maintenant le scénario le plus défavorable serait celui d'un gap de rupture c'est à dire qu'on met fin à la rupture précédente en l'occurrence ici, la tendance était plutôt haussière si on fait un gap de rupture, et bien ça serait donc la fin de la tendance haussière alors j'aimerais également insister sur le fait que alors on m'a beaucoup parlé, j'ai eu beaucoup beaucoup de mails par rapport à ça et j'en profite pour vous dire, vous savez il ne faut pas vous vexer si je ne vous réponds pas mais tous les jours je reçois peut-être entre les twitter, les messages email, facebook, etc. c'est à dire une centaine de messages et chaque jour, comme je ne peux pas répondre à 100 messages à côté de mes activités et bien j'ai du retard et donc le retard s'accumule mais sachez que si je ne réponds pas dans l'immédiat ce n'est pas une façon pour moi de vous snobber c'est tout simplement par manque de temps et je réponds à peu près à 30-40 messages par jour je ne peux pas faire mieux que ça alors je reviens à ma vague de wolf et donc à partir de là effectivement j'ai reçu beaucoup de mails en me disant, hey Trado, tu as dû gagner plein de sous là avec ta vague de wolf mais la vérité c'est que je n'ai pas gagné un copec parce qu'au moment où j'ai signalé la vague de wolf c'était en fin de séance jeudi on était là, j'aurais pu gagner de l'argent si j'avais pris le trade mais je n'ai pas pris le trade puisque c'était trop tard, les marchés étaient fermés si j'avais pris le trade à ce moment-là mon objectif étant le 0.4, ça faisait 5,5% de gain avec un stop loss au-dessus des précédents sommets à mettre 3,9% on avait un trimbo ratio gain risque le problème c'est qu'au moment où on a ouvert la séance aujourd'hui c'est-à-dire sur la séance de lundi on était là l'objectif il a été à 2,1% le stop loss il aurait été à 7% on ne peut pas prendre un ratio gain risque comme ça, ça ne se fait pas la seule façon de prendre un ratio gain risque comme ça c'est d'avoir un hit rate c'est-à-dire une chance de réussite très 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 important pour que sur 100 occurrences on gagne de l'argent mais là le problème c'est que sur les dernières occurrences qu'on a vu, on a fait le backtest c'était jeudi on avait vu qu'on avait raison une fois sur deux c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas rigoler au niveau du ratio gain risque donc même quand on est monté au plus haut de la séance ici le ratio gain risque n'y était pas 2,4% d'objectif 7% de hausse non, il aurait fallu monter beaucoup beaucoup plus au moins jusqu'à 4543 j'ai surveillé on va dire 4550 ça donnait un objectif à 5% de gain avec un stop à 4,3 ça redevenait jouable dans un objectif de ratio gain risque supérieur à 1, un hit rate c'est-à-dire une probabilité de succès 1 sur 2 mais là maintenant la seule façon de rentrer sur la séance d'aujourd'hui au meilleur de la séance eût été de viser l'objectif 6 c'est-à-dire 1,4 ok ça veut dire par exemple viser 7,5% de gain avec un stop loss à 7% mais bon je vous invite à backtester parce que je ne peux pas tout 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 backtester devant vous sinon il n'y aurait pas le temps mais vous allez voir que le ratio, le hit rate le pourcentage de réussite, de succès pour aller chercher le 0.6 il est beaucoup plus faible que celui du 0.4 c'est pour ça que contrairement à la vague de ratio la vague de wolf traditionnelle moi je ne vise pas le 0.6 je vise le 0.4 j'en parle beaucoup dans mon pack tout rado bref ça nous amène donc à quelque chose qui m'a été envoyé par JPF1 Trend et également par Pascal qui a attiré mon attention et ça va être l'objectif du backtest du jour je vous amène sur les données hebdomadaires ok et on m'a dit tiens regarde un petit peu ce qui se passe et ça je vous invite vraiment à le faire c'est un excellent réflexe d'analyse technique et de trader c'est regarde ce qui se passe quand la moyenne mobile à 7 périodes croise la moyenne mobile à 200 périodes hebdomadaires et je dis ok pas de problème on va regarder vous voyez ça c'est la M7 enfin la M20 ça c'est la M200 et ça croise attention c'est pas terminé la semaine n'est pas terminée il faudra regarder en fin de semaine ce qui se passe c'est que le début de semaine mais j'ai donc décidé de remonter aussi loin que le CAC nous emmène et regardez si effectivement quand la M20 croise la M200 c'est tous aux abris et je suis tombé sur un truc très 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 intéressant et encore une fois merci à vous deux de m'avoir bon voyez ça n'hésitez pas si vous voulez partager avec la communauté ce genre de truc que vous auriez trouvé c'est toujours très très bien alors voilà voilà le backtest que j'ai fait pour vous très peu d'occurrence donc aucune rigueur scientifique c'est simplement pour la méthode que je vous transmets ça j'ai regardé chaque fois que la M20 avait croisé la M200 et j'ai considéré qu'un trade était gagnant si on gagnait au moins autant que lors du pic précédent bon clairement le croisement M20 M200 a eu lieu ici sur cette bougie ok si j'avais mis un stop au dessus du précédent sommet puisque c'est un trade baissier j'aurais été déclenché avant d'avoir atteint un ratio gain risque 1 c'est à dire si ça c'est mon stop loss mon objectif ça aurait été de faire ça ok donc on est rentré pardon je raconte n'importe quoi on est rentré sur cette bougie donc mon stop loss il aurait été au dessus des précédents sommets est-ce qu'on a réussi à atteindre cet objectif là évidemment non ok par contre sur cette bougie là sur ce trade là la M20 croise la M200 vous voyez on est déclenché sur cette bougie mon stop loss il est là mon objectif il est d'aller au moins chercher un ratio garrisse égal à 1 oui ok donc maintenant on va tous les faire donc échec réussite réussite signal baissier réussite on est allé beaucoup plus haut on n'est pas allé chercher le précédent creux je vous propose également ici une réussite sur ce croisement M20 M200 et une nouvelle réussite ici et une nouvelle réussite là et vous ne rêvez pas encore une réussite ici et c'est un excellent signal apparemment il faut le back tester davantage ce n'est pas suffisamment quelques 11 occurrences non il y a eu 8 occurrences depuis que le CAC 40 existe mais en tout cas ça veut dire quoi ça veut dire que si la M20 croise la M200 confirmé vendredi on a un signal de baisse vraiment intéressant qui pourrait nous amener sur les précédents plus bas je reviens à mes mes graphes journaliers ah au fait je vous rappelle que maintenant vous trouvez sur ma chaîne YouTube les vidéos hebdomadaires et la vidéo de trading pour ceux qui ah oui alors je fais une petite pause j'explique vous savez que j'ai noué un partenariat avec IG qui m'a fait l'honneur de venir me chercher pour me proposer de faire des vidéos pour ses clients donc il y a la vidéo hebdomadaire que vous retrouverez en plus c'est la vidéo du CAC du DAX et du Dow Jones c'est sur ma chaîne et également la matrice de trading pour les notamment les les traders intradés donc les traders intradés ne traitent pas du tout comme les autres c'est beaucoup plus simple beaucoup plus épuré vous trouverez également ça sur ma chaîne YouTube elles sont brandées IG ces vidéos puisque ça correspond à une demande particulière mais ça ne change rien l'analyse journalière qui est toujours faite comme d'habitude ça nous amène donc aux éléments purement techniques tout ça et vous voyez que la moyenne mobile à 20 jours la moyenne mobile à 7 jours l'Ishimoku non la moyenne mobile à les bandes de Bollinger alors pourquoi est-ce que on a baissé pourquoi est-ce que la M50 a fait son boulot et pas la M20 ou la M7 on ne sait pas ce qui est sûr c'est que chaque fois que l'on s'approche d'une moyenne mobile importante il faut être capable de s'attendre à une baisse bon ben voilà il se trouve que c'est la M50 qui a fait le boulot et qui a mis fin à la hausse ça nous amène alors je vais enlever tout ça parce que je n'y vois plus rien et donc on vient de repasser en dessous de la M20 en repassant en dessous de la M20 on a mis fin à la tendance haussière on est en tendance nôtre puisqu'on est en dessous d'une M20 qui monte les bandes de Bollinger se compriment ça veut dire que la volatilité est en train de se réduire alors c'est sûr c'est pas évident quand on voit la séance du jour mais bon c'est le sens mathématique et nous avons donc des indicateurs techniques qui sont également mauvais puisque comme vous pouvez le voir on est dans une situation où les indicateurs techniques rapides délivrent leur signal baissier le CSIC repasse en dessous de 100 le stock croise son signal le MACD était déjà enfin 0 était déjà négatif pardon sous son signal la diffusion se fait au RSI qui passe en dessous de 50 par contre le momentum est toujours positif et le MACD toujours au-dessus de son signal donc pour l'instant il y a bien une tendance baissière des signaux baissiers délivrés par les indicateurs techniques rapides mais qui ne se sont pas encore diffusés aux indicateurs techniques lents entièrement ce qui m'amène à quelque chose que j'ai oublié de mentionner c'est le SAR qui est cassé à la baisse vous voyez regardez le SAR a été il était vert depuis le rebond technique il était vert il a été cassé et il est très très rare que l'on n'inscrive pas un plus bas par rapport à la bougie qui casse le SAR j'invite à backtester voilà on va terminer avec l'Ishimoku l'Ishimoku que voilà et l'Ishimoku a expulsé sans ménagement aucun les cours du nuage alors c'est intéressant parce qu'on était en tendance neutre avec le fait que on avait les cours dans le nuage pendant deux séances mais on n'avait jamais réussi à passer au dessus du nuage au contraire on vient de se faire expulser alors on n'est pas en tendance baissière parce que pour qu'on soit en tendance baissière il faudrait aussi que la Tenkan et la Kijun adoptent une pente descendante ce n'est pas le cas ok mais la tendance neutre qui se construisait est de moins en moins acquise même si on est globalement encore en tendance neutre garde de l'Ishimoku du fait que la Tenkan ne baisse pas et que la Kijun ne baisse pas je vous invite à regarder si ça vous intéresse donc les dernières vidéos que j'ai commises y compris celles qui sont en fin de cette vidéo c'est donc les matrices de trading pour ceux qui traitent des CFD et l'analyse de moyen terme il y a aussi l'analyse de l'or voilà merci d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance et je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour